Bonjour, je vais parler du numéro de réalité industrielle de février qui va traiter plus précisément des industries culturelles et créatives. Donc finalement, avant de rentrer peut-être un peu plus dans le détail, dans la présentation du numéro, je pense que c'était important déjà de se demander qu'est-ce que c'est que les industries culturelles et créatives, pourquoi associer des termes parfois un peu opposés de culture d'un côté et d'industrie de l'autre part. Finalement, la réponse est assez simple, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas nier que les enjeux culturels soient détachés de toute considération économique. Il faut que les artistes vivent, il faut que les contenus culturels arrivent et soient accessibles au plus grand nombre. Et donc tout cela, ça suppose un modèle économique sous-jacent, ça suppose des techniques, ça suppose du savoir-faire et donc finalement une industrie. Donc parler d'industrie de culture, ce n'est pas forcément un gros mot. Au contraire, on pense d'ailleurs qu'il faut accepter le fait que la création culturelle repose sur des modèles économiques, des techniques industrielles. Et c'est en acceptant ça qu'on va pouvoir finalement définir les politiques culturelles les plus pertinentes. L'exemple peut-être le plus flagrant, c'est celui de l'audiovisuel aujourd'hui. On ne peut pas nier qu'il s'agit vraiment d'une industrie à part entière avec des installations importantes, des studios, des caméras, du matériel, mais aussi des effets spéciaux. Et on voit même justement arriver, depuis plusieurs années, une approche aussi industrielle même dans la création du contenu, avec l'écriture, notamment dans les séries, qui est vraiment très rapide avec le recours à des poules d'auteurs, avec la technique américaine, finalement recourir à des poules d'auteurs pour finalement vraiment industrialiser le process de création et de production de contenu. Et finalement, on voit que tous ces processus industriels, industrialisés, ont permis une émergence et une abondance de contenu vraiment importante, notamment justement de contenu américain. Beaucoup d'acteurs ont justement peur de se retrouver complètement inondés par les contenus américains et finalement de ne plus avoir de contenu français. Donc, si on ne s'adapte pas à ces logiques un petit peu industrielles, finalement, on a un risque de limiter la création française. Donc, certes, on a le soutien public via les aides du CNC, via la création financée aussi par l'audiovisuel public, mais il faut aussi investir dans les infrastructures, par exemple avoir des studios de tournage importants sur le territoire français, afin d'avoir des réelles productions françaises, et que même les productions françaises faites par des artistes français ne soient pas tournées à l'étranger et finalement produisent une perte de chance, puisque finalement, ça ne permettrait pas de créer de l'activité en France. Donc, les industries culturelles et créatives sont une vraie réalité qui convient de soutenir et de prendre en compte pour finalement assurer notre modèle culturel et notre exception culturelle, en quelque part, en quelque sorte. Peut-être avant de rentrer un peu plus en détail du sommaire, je vais juste rappeler la définition qu'on a retenue pour les industries culturelles et créatives dans le cadre de ce numéro. Donc, on a repris la définition du gouvernement, enfin, qui a été reprise par le gouvernement dans le cadre de son plan de soutien aux industries culturelles et créatives via le plan de relance et via France 2030. Et donc, ça couvre, vous allez voir, un nombre de secteurs assez importants. Donc, l'audiovisuel, le cinéma, le livre, la presse, le spectacle vivant, la musique, les musées et le patrimoine, les arts visuels, le design, l'architecture et les jeux vidéo. Donc, on voit, il y a une multitude de secteurs qui sont concernés par les industries culturelles et créatives avec des secteurs parfois très divers, avec chacun de leurs acteurs, leurs problématiques. mais tous ces secteurs font aussi face à des tendances de fonds qui sont communes et dont une qui est particulièrement importante et qui est particulièrement justement traitée dans le cadre de ce numéro, qui est finalement l'enjeu de la transition numérique, puisque cette transition numérique, elle bouleverse beaucoup de choses dans la création, à la fois les œuvres en elles-mêmes, qui deviennent de plus en plus numériques, mais aussi finalement la distribution de ces œuvres. Bon, on le voit bien tous, cette transition numérique, elle a été d'autant plus accélérée, voire même vécue par certains acteurs comme un marche forcée dans le cadre de la crise que nous vivons actuellement, avec notamment beaucoup d'acteurs comme des salles de spectacle, des musées, des salles de cinéma, qui ont dû repenser intégralement leur rapport au public et le cœur même de leur mission, qui est d'apporter des œuvres au public en essayant de mobiliser justement le numérique, que ce soit via des expositions virtuelles, via des captations de spectacles vivants. Et donc, finalement, cette transition numérique, elle touche l'intégralité des industries culturelles et créatives et c'est un petit peu le fil rouge de ce numéro, puisqu'on a pris le principe dans le cadre de ce numéro de s'intéresser plus particulièrement à cette transition numérique. Donc, pour balayer très rapidement le sommaire, on a justement une première partie qui s'attache à définir les industries culturelles et créatives, à identifier finalement quelle est la situation française des industries culturelles et créatives et quelles sont leurs forces, leurs faiblesses. On a par exemple un article justement de Jean-Baptiste Gourdin, directeur général des médias et des industries culturelles au ministère de la Culture, qui revient un peu sur la genèse des industries culturelles et créatives. On a des articles de deux chercheurs sur justement la définition même des industries culturelles et créatives et est-ce qu'elles sont vectrices ou non de soft power et donc finalement de rayonnement de la France à l'étranger. On a également un article de Business France qui s'intéresse aux forces et aux faiblesses des industries culturelles créatives sur le marché international. Ensuite, on a une seconde partie qui fait vraiment le focus sur les enjeux du numérique pour certains secteurs avec des focus sectoriels, notamment l'audiovisuel, avec un article de Jean-François Marie qui revient sur les conventions que le CSA, enfin qui est devenu l'ARCOM, a signé avec des grandes plateformes comme Netflix pour justement assurer le financement de la création française. On a un focus aussi sur le secteur du livre avec deux points de vue qu'on a trouvé intéressants de confronter avec un article d'un côté d'une librairie indépendante et de l'autre d'une grande plateforme de distribution de livres qui est Amazon. On a aussi un focus sur le spectacle vivant qui a été particulièrement bousculé, je ne reviens pas, pendant la crise du Covid et qui a dû encore accélérer sa transition numérique. Et puis, un focus aussi sur le secteur du jeu vidéo qui lui est naturellement un peu plus digital native, on va dire, mais qui voit quand même aussi beaucoup d'évolution avec les nouveaux modèles, et notamment par exemple l'émergence du métavers dont beaucoup parlent actuellement. Et enfin, la troisième partie, elle vise plutôt à mettre en avant les enjeux technologiques et industriels qui permettront finalement aux ICC françaises, aux industries culturelles et créatives françaises, de se moderniser et de rester un instrument de soft power, mais aussi, et ce n'est pas négligeable, un pourvoyeur de richesses et d'emplois en France, puisque, on le rappelle dans le numéro, les industries culturelles et créatives, c'est 640 000 emplois directs en France et 1,3 million d'emplois indirects. Donc, dans cette partie, on a notamment un article de Thomas Courbe, le directeur général des entreprises, qui revient finalement sur la politique industrielle pour les industries culturelles et créatives que le gouvernement pousse actuellement, avec une mise en avant particulière de l'enjeu de l'innovation et de la gestion de la donnée, qui est vraiment clé aujourd'hui. On a également des témoignages un peu plus spécifiques sur l'enjeu de la réalité augmentée, sur l'exemple de la politique numérique au service de la valorisation du patrimoine, avec l'exemple de la BNF, ou encore sur l'utilisation de la technologie pour faciliter l'accès au contenu culturel dans les territoires reculés, via l'exemple des microfolies, avec un article de Didier Fusillé. Et un dernier article particulièrement intéressant sur un enjeu qu'il ne faut pas négliger, évidemment, quand on parle de politique publique et d'essayer de soutenir les industries culturelles et créatives, c'est l'enjeu des talents, l'enjeu de la formation, donc avec le témoignage de l'école des Gobelins, qui est un acteur vraiment très reconnu dans le secteur des industries culturelles et créatives. Donc voilà rapidement ce numéro, qui bien évidemment ne vise pas à être exhaustif, qui malheureusement n'a pas pu aborder l'ensemble de tous les secteurs que j'ai cités précédemment, qui se focalise vraiment sur les enjeux du numérique et sur en quoi le numérique représente un énorme défi pour les industries culturelles et créatives, mais aussi apporte de formidables opportunités. Et en tout cas, j'espère que ce numéro sera, enfin, vous trouverez ce numéro intéressant et surtout, je tiens à remercier absolument tous les contributeurs pour leur écoute et la qualité de leur contribution. Merci d'avoir regardé cette vidéo !